Expliquez-nous Nicolas Poincaré, la Fondation Abbé Pierre publie aujourd'hui son rapport sur le mal-logement. Il en ressort que le nombre de SDF en France a doublé depuis dix ans, malgré les nombreuses promesses de tous les candidats à la présidentielle pour régler la question. Oui, c'est un grand classique des campagnes présidentielles. Il y a vingt ans déjà, en 2002, Lionel Jospin avait promis zéro SDF pour 2007. On l'avait alors taxé de démagogie, il avait dû préciser que c'était une sorte d'objectif idéal. Présidentielle suivante, en décembre 2006, lors d'un meeting à Charleville-Mézières, le candidat Nicolas Sarkozy fait cette promesse. D'ici deux ans, si je suis élu, plus personne ne sera obligé de dormir sur le trottoir. Et le futur candidat avait annoncé un droit opposable au logement qui devait permettre à chacun de saisir les tribunaux pour obtenir une solution de logement. On connaît la suite, Nicolas Sarkozy a bien été élu, mais la question des SDF n'a pas été réglée en deux ans comme promis. Comme disait Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'est lui aussi engagé pour faire disparaître les SDF ? Il dit que non, mais en fait, si, en juillet 2017, il a à peine élu, il avait déclaré « d'ici la fin de cette année, je ne veux plus de femmes et d'hommes qui dorment dans les rues ou qui dorment dans les bois ». Par la suite, Emmanuel Macron a eu l'occasion de préciser que ce n'était pas une promesse de régler toute la question des sans-domicile fixes, mais uniquement une déclaration sur l'accueil des demandeurs d'asile. il refuse donc l'idée de s'être engagé à la légère et de ne pas avoir tenu ses promesses. Sauf qu'en réalité, en présentant ses voeux le 31 décembre 2017, il a bel et bien promis d'apporter un toit à toutes celles et tous ceux qui sont sans abri. C'est un engagement, a-t-il dit, que je prends devant vous. Engagement intenable et en tout cas pas tenu. Aujourd'hui, c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait à son tour la même promesse. Voilà, un plan zéro SDF à l'horizon 2027. Il promet s'il est élu de créer de grands centres d'hébergement dans les anciennes casernes ou dans les hôpitaux qui ferment. Il veut développer le système des pensions de famille. Ce sont des petites structures d'accueil avec des hôtes qui sont aussi des assistants sociaux. Il y a déjà 200 000 places d'hébergement en pensions de famille. Jean-Luc Mélenchon promet de multiplier ce chiffre par 5 et il évalue le coût de ce programme à 3,7 milliards par an. En attendant, la fondation Abbé Pierre a fait les comptes et le nombre de SDF ne cesse d'augmenter. Oui, on est passé donc de 140 000 en 2012 à 300 000 aujourd'hui. Deux fois plus en 10 ans. Il y a autant de gens qui dorment dehors en France qu'il y a d'habitants dans des villes comme Nantes ou Montpellier. La fondation Abbé Pierre indique que tous les soirs, 4000 personnes appellent le 115 sans obtenir une place d'hébergement d'urgence et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg puisque 80% des SDF n'appellent jamais le 115. La fondation a aussi recensé en novembre dernier sur le seul département de Seine-Saint-Denis, 60 enfants de moins de 3 ans qui dormaient dehors et sur l'ensemble du territoire, 6000 mineurs qui vivent dans des bidonvilles. Enfin, dans la rue, il y a des naissances et il y a des décès. Le collectif des morts dans la rue a recensé 587 morts l'année dernière en un âge moyen de 48 ans. Oui, 48 ans l'âge moyen de ceux qui meurent dans la rue. Et on a aussi recensé en 2019 la naissance de 150 bébés qui sont nés dans la rue. Que réclame la fondation Abbé Pierre ? Alors la fondation Abbé Pierre, elle réclame à peu près la même chose depuis 67 ans, depuis ce jour, le 1er février 1954, quand l'abbé Pierre avait lancé son célèbre appel depuis Radio Luxembourg en disant « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée sur le boulevard Sébastopol à Paris ». Le célèbre prêtre avait demandé ce jour-là l'ouverture immédiate de centres d'hébergement avec, je cite, « des couvertures de la paille et de la soupe ». 67 ans plus tard, sa fondation demande toujours des places d'urgence, mais aussi une politique du logement. Le rapport publié hier est triste, qui s'est fait depuis 5 ans. On a renié les aides aux plus modestes. L'effort public pour le logement n'a jamais été aussi faible. L'offre de logements sociaux est au plus bas depuis 15 ans. Les successeurs de l'abbé Pierre demandent donc à tous les candidats à la présidentielle de s'emparer du sujet, et pas juste en promettant zéro SDF.